donc tu pourrais nous réexpliquer comment vous gérez le pâturage ici et puis derrière moi la question c'est aussi est-ce que le fait que s'il y ait des arbres ça ça change vos techniques de pâturage ou pas si ce n'est pas le cas donc donc depuis qu'il n'y a que les brebis laitières la cône on a réduit le parcellaire qui est en prairie donc on a on a gardé les parcelles où il y a des arbres mais il y en a d'autres qui actuellement cette année là catherine a fait semé de métal dessus et donc on essaye de les maintenir un peu plus longtemps sur la main enfin un peu plus longtemps en divisant les parcelles de les obliger à nettoyer un peu plus ce qu'elles ne font pas superbement parce que là sinon c'est du panico et alors est-ce que les parcelles agroforestière c'est des parcelles que vous pâturez au même moment que les parcelles qui sont pas plantés on tourne pour le moment donc on essaye de les laisser que deux jours sur la même parcelle il ya juste une on n'a jamais fait des mesures très précises à part le stagiaire du projet parasol mais il ya ce qu'on a constaté il ya je crois qu'il ya trois ans il ya trois ans a eu au printemps une période très chaude de taux et c'est très dépressif sur le sur la quantité de fois parce qu'olivier et catherine font du foin sur d'autres parcelles qui sont en dehors d'ici et le le gars qui leur presse les balles a dit mais partout on a perdu on a perdu un tiers cette année et donc on a deux parcelles ici un peu par hasard ou cette année là donc je parle il ya trois ans olivier a fait du foin sur l'exploitation ici il y en a une où il ya les noyés dessus et l'autre qu'il ya aucun arbre et ben une année normale il sait qu'il a un autre même nombre de balles sur les deux et ben les 30 % on les a perdu sur le champ il n'y avait pas d'arbre et il disait que sur le champ où il ya les arbres il n'a pas vu cet effet donc maintenant c'était très spécifique c'était dix jours de très forte chaleur très tôt donc est ce que sur des des périodes très chaudes ou très sèches plus longue la parcelle avec les arbres est quand même perdu aussi peut-être mais là là c'était net donc là donc nous on n'a jamais constaté ou eu l'impression qu'il ya une perte de fourrage du fait qu'il ya les arbres d'ailleurs ça devrait pas quand on sait que les toutes les feuilles qui tombent qu'il ya quand même un effet sur l'humus on m'a expliqué que les radicelles apportent autant apporte autant du muscle c'est fabien qui m'a expliqué ce serait pas du tout que les petites radicelles en fait il ya deux trois générations par an qui est qui se décompose donc ça ne peut ça ne peut que s'améliorer s'améliorer mais même si on a fait depuis qu'on est en bio donc il ya plus d'épandage d'azote les le compost du fumier va sur d'autres parcelles donc voilà Qu'est-ce que c'est Merci.